Chapitre 25 La descente de l'Esprit-Saint La pièce semble plus vaste car le mobilier, disposé différemment, laisse libre tout le milieu de la pièce et aussi deux des murs. Contre le troisième, on a poussé la table qui a servi pour la scène et entre eux et les murs et aussi aux deux côtés les plus étroits de la table, on a mis les lits sièges qui ont servi à la scène et le tabouret qui a servi à Jésus pour le lavement des pieds. Pourtant, ces lits ne sont pas disposés perpendiculairement à la table comme pour la scène, mais parallèlement, de façon que les apôtres puissent rester assis sans les occuper tous, en laissant pourtant un siège, le seul mis verticalement par rapport à la table, tout entier pour la Vierge bénie, qui est au milieu de la table, à la place qu'a la scène occupée Jésus. Il n'y a pas de nappe ni de vaisselle sur la table, les crédences sont dégarnies et aussi les murs, de leurs ornements. Seul le lampadaire brûle au centre, mais avec la seule flamme centrale allumée. L'autre cercle de petites lampes, qui sert de corolle au bizarre lampadaire, est éteint. Les fenêtres sont fermées et barrées par une lourde barre de fer qui les traverse, mais un rayon de soleil s'infiltre ardiment par un petit trou et descend comme une aiguille longue et fine jusqu'au pavé où il dessine une tâche lumineuse. La Vierge, assise seule sur son siège, a à ses côtés, sur des sièges, Pierre et Jean, Pierre à droite, Jean à gauche. Mathias, le nouvel apôtre, est entre Jacques d'Alphée et le Tadé. La Vierge a devant elle un coffre large et bas de bois foncé et qui est fermé. Marie est vêtue de bleu foncé. Elle a sur ses cheveux son voile blanc et par-dessus un pan de son manteau. Les autres ont tous la tête découverte. Marie lit lentement à haute voix, Mais à cause du peu de lumière qui arrive jusque-là, je crois plutôt qu'au lieu de lire, elle répète de mémoire les paroles écrites sur le rouleau qu'elle tient dépliées. Les autres la suivent en silence, en méditant. De temps à autre, ils répondent si le cas se présente. Marie a le visage transfiguré par un sourire extatique. Qui sait ce qu'elle voit ? De si capable d'allumer ses yeux comme de claires étoiles et de rougir ses joues d'ivoire comme si une flamme rose se réfléchissait sur elle. C'est vraiment la rose mystique. Des apôtres se penchent en avant en se tenant un peu de biais pour voir son visage pendant qu'elle sourit si doucement et qu'elle lit. Sa voix semble un cantique angélique. Pierre en est tellement ému que de grosses larmes tombent de ses yeux et, par un sentier de rides gravé aux côtés de son nez, elles descendent se perdre dans le buisson de sa barbe grisonnante. Mais Jean reflète son sourire virginal et s'enflamme d'amour comme elle pendant qu'il suit du regard ce que lit la Vierge sur le rouleau et, quand il lui présente un nouveau rouleau, il la regarde et lui sourit. La lecture est finie. La voix de Marie s'arrête et on n'entend plus le bruissement des parchemins déroulés et enroulés. Marie se recueille en une oraison secrète en joignant les mains sur sa poitrine et en appuyant sa tête contre le coffre. Les apôtres l'imitent. Un grondement très puissant et harmonieux qui rappelle le vent et la harpe et aussi le chant d'un homme et le son d'un orgue parfait résonne à l'improviste dans le silence du matin. Il se rapproche, toujours plus harmonieux et plus puissant et emplit la terre de ses vibrations. Il les propage et il les imprime à la maison, au mur, au mobilier. La flamme du lampadaire jusqu'alors immobile dans la paix de la pièce close palpite comme investie par un vent et les chaînettes de la lampe teintent en vibrant sous l'onde du son surnaturel qui les investit. Les apôtres lèvent la tête effrayée. Ce bruit puissant et très beau qui possède toutes les notes les plus belles que Dieu ait donné au ciel et à la terre se fait de plus en plus proche. Alors certains se lèvent prêts à s'enfuir. D'autres se pelotonnent sur le sol en se couvrant la tête avec leurs mains et leurs manteaux ou en se frappant la poitrine pour demander pardon au Seigneur. D'autres encore se serrent contre Marie trop effrayés pour conserver envers la toute pure cette retenue qu'ils ont toujours eue. Seul Jean ne s'effraie pas car il voit la paix lumineuse de joie qui s'accentue sur le visage de Marie qui lève la tête en souriant à une chose connue d'elle seule et qui ensuite glisse à genoux en ouvrant les bras et les deux ailes bleues de son manteau ainsi ouvert s'étendent sur Pierre et Jean qui l'ont imité en s'agenouillant. Mais tout ce que j'ai gardé en détail pour le décrire s'est passé en moins d'une minute. Et puis voilà la lumière le feu l'Esprit Saint qui entre avec un dernier bruit mélodieux sous la forme d'un globe très brillant et ardent dans la pièce close sans remuer les portes et les fenêtres et qui plane un instant au-dessus de la tête de Marie à environ trois palmes de sa tête qui est maintenant découverte car Marie voyant le feu paraclet a levé les bras comme pour l'invoquer et a rejeté la tête en arrière avec un cri de joie avec un sourire d'amour sans borne et après cet instant où tout le feu de l'Esprit Saint tout l'amour est rassemblé au-dessus de son épouse le globe très saint se partage en treize flammes mélodieuses et très brillantes d'une lumière qu'aucune comparaison terrestre ne peut décrire et descend pour baiser le front de chaque apôtre mais la flamme qui descend sur Marie n'est pas une flamme dressée sur son front qu'elle baise mais une couronne qui entoure et s'int comme un diadème sa tête virginale en couronnant comme reine la fille la mère l'épouse de Dieu la vierge incorruptible la toute belle l'éternel aimé et l'éternel enfant que rien ne peut avilir et en rien celle que la douleur avait vieilli mais qui est ressuscité dans la joie de la résurrection partageant avec son fils un accroissement de beauté et de fraîcheur de la chair du regard de la vitalité ayant déjà une anticipation de la beauté de son corps glorieux monté au ciel pour être la fleur du paradis L'Esprit Saint fait briller ses flammes autour de la tête de l'aimé Quelle parole peut-il lui dire ? Mystère Son visage béni est transfiguré par une joie surnaturelle et rit du sourire des séraphins pendant que des larmes bienheureuses semblent des diamants qui descendent le long des joues de la bénie frappées comme elles le sont par la lumière de l'Esprit Saint Le feu reste ainsi quelque temps et puis il se dissipe De sa descente il reste comme souvenir un parfum qu'aucune fleur terrestre ne peut dégager le parfum du paradis Les apôtres reviennent à eux Marie reste extasiée Elle croise seulement les bras sur sa poitrine ferme les yeux baisse la tête Elle continue son colloque avec Dieu insensible à tout Personne n'ose la troubler Jean dit en la désignant C'est l'autel et c'est sur sa gloire que s'est posée la gloire du Seigneur Oui ne troublons pas sa joie mais allons prêcher le Seigneur et que soient connus ses œuvres et ses paroles parmi les peuples dit Pierre avec une surnaturelle impulsivité Allons allons l'esprit de Dieu brûle en moi dit Jacques d'Alphée et il nous pousse à agir tous allons évangéliser les gens ils sortent comme s'ils étaient poussés ou attirés par un vent ou par une force irrésistible Jésus dit et ici prend fin l'œuvre que mon amour pour vous a dicté et que vous avez reçu à cause de l'amour qu'une créature a eu pour moi et pour vous Elle se termine aujourd'hui commémoration de Sainte Zite de Luc humble servante qui servit son Seigneur dans la charité dans cette église de Luc dans laquelle j'ai amené de lieux lointains mon petit Jean pour qu'il me serve dans la charité et avec le même amour de Sainte Zite pour tous les malheureux Zite donnait son pain aux pauvres en se souvenant que je suis en chacun d'eux et bienheureux seront à mes côtés ceux qui auront donné du pain et à boire à ceux qui ont soif et faim Marie-Jean a donné mes paroles à ceux qui languissent dans l'ignorance ou dans la tiédeur ou le doute en matière de foi en se rappelant ce qui est dit par la sagesse que ceux qui se donnent du mal pour faire connaître Dieu brilleront comme des étoiles dans l'éternité en glorifiant leur amour en le faisant connaître et aimer et à beaucoup de gens et elle se termine aussi aujourd'hui jour auquel l'église élève sur les hôtels le pur lys des champs Marie-Thérèse Goretti dont la tige fut brisée alors que la corolle était encore en bouton et brisée par qui sinon par Satan envieux de cette candeur qui resplendissait plus que son ancien aspect angélique brisée parce que sacré pour son divin amant Marie vierge et martyr de ce siècle d'infamie où on méprise même l'honneur de la femme en crachant la bave des reptiles pour nier le pouvoir de Dieu de donner une demeure inviolée à son verbe qui s'est incarné par l'œuvre de l'Esprit-Saint pour sauver ceux qui croient en lui Marie-Jean aussi est victime de la haine qui ne veut pas que l'on célèbre mais merveille avec l'œuvre arme puissante pour lui arracher tant de proies mais Marie-Jean sait aussi comme le savait Marie-Thérèse que le martyr quelque nom et quelque aspect qu'il est est une clé pour ouvrir sans retard le royaume des cieux à ceux qui le souffrent pour continuer ma passion l'œuvre est finie et avec sa fin avec la descente de l'Esprit-Saint se conclut le cycle messianique que ma sagesse a éclairé depuis son aube la conception immaculée de Marie jusqu'à son couchant la descente de l'Esprit-Saint tout le cycle messianique est œuvre de l'esprit d'amour pour qui sait bien voir il est donc juste de le commencer avec le mystère de l'Immaculée conception de l'épouse de l'amour et de le conclure avec le sceau du feu paraclet sur l'Église du Christ les œuvres manifestes de Dieu de l'amour de Dieu prennent fin avec la Pentecôte depuis lors continue l'intime le mystérieux travail de Dieu dans ses fidèles unis au nom de Jésus dans l'Église une sainte catholique apostolique romaine et l'Église c'est-à-dire ce rassemblement des fidèles pasteurs brebis et agneaux peut avancer sans errer grâce à l'opération spirituelle continuelle de l'amour théologien des théologiens celui qui forme les vrais théologiens que sont ceux qui sont perdus en Dieu et ont Dieu en eux la vie de Dieu en eux grâce à la direction de l'Esprit de Dieu qui les conduit que sont ceux qui sont vraiment fils de Dieu selon la pensée de Paul et au terme de l'œuvre je dois mettre encore une fois la plainte que j'ai mise à la fin de chaque année évangélique et dans la douleur de voir mépriser mon don je vous dis vous n'aurez pas autre chose puisque vous n'avez pas su accueillir ce que je vous ai donné et je vous dis aussi ce que je vous ai fait dire pour vous rappeler sur le droit chemin l'été passé le 21 mai 1946 vous ne me verrez pas jusqu'à ce que je vienne le jour dans lequel vous direz béni celui qui vient au nom du Seigneur l'œuvre est finie aujourd'hui 27 avril 1947 via Reggio via Frati 113 Marie Valtorta L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir et les fruits récoltés vocation conversion sont immenses visionnaires de la vie du Christ de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église sa description des personnages de leur psychologie la précision des lieux où ils évoluent des coutumes et mœurs de l'époque est proprement sidérante et à ce jour inégalée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501